Hello, il est 6h du matin, on est le 19 février, je pars aujourd'hui à Bangkok Je suis à l'aéroport, il est, j'ai pas de montre, peut-être genre 9h30, un truc comme ça Et je vais faire mon enregistrement dès qu'ils ouvrent, pour l'instant c'est encore fermé J'ai un peu de temps, mon avion est à 13h20 mais bon je suis arrivée un peu en avance Mon papa m'a amené jusqu'à Paris, donc on avait 2h de route et voilà, c'est un peu dur d'avoir dit au revoir à tout le monde ce matin mais ça va J'ai une valise qui fait mon poids, je rigole, elle fait 16 kg J'ai un petit sac et un énorme sac de rando derrière que vous ne voyez pas Et je suis bien en jean, ça peut être très confort pour les 14h de ronde mais on fera avec Parce que c'est lourd le jean, donc ça prenait trop de poids dans ma manie J'ai bien fait mon enregistrement, donc là vous voyez j'ai mon petit ticket de bagage J'ai mes 2 billets pour aller jusqu'à Kiev et ensuite jusqu'à Bangkok J'ai mon passeport, c'est bon Je dirais bien qu'il est l'heure de manger Non en vrai il est 11h30, mes cheveux putain c'est comme ça J'ai encore des reflets bleus de ma coloration loupée Ne faites pas colorista Je disais il est 11h30, je mange tout de suite parce que je devrais faire mon embarquement assez tôt Et du coup voilà Je suis bien dans la salle d'embarquement, j'ai bien fait mon embarquement On a évité de filmer les gens derrière Voilà, je me suis fait draguer par un douanier Non mais à qui ça arrive ça ? Au moins je suis sûre de passer là Le mec il me dit oui, parce que j'étais en Skype avec mon père juste avant Pour, attends la fille j'essaie de pas la filmer, elle se met dans ma caméra J'étais en Skype juste avant, je suis comme ça, pour la cacher Avec mon père pour tester si ça marchait bien Parce que je vais le skyper quand je vais être arrivée en Ukraine Et le gars il me dit, on va essayer en Skype avec votre chéri ? Finalement avec mon père, il dit, ah bah il a de la même chose votre père et tout Non mais mec, c'est mon père Et après son collègue il arrive et il lui dit Non mais là je te casse ton cou mais je crois que c'est mort avec elle J'étais mort de rire et du coup il me dit, le collègue il me dit Non mais faut pas lui dire que vous êtes célibataire, sinon vous êtes foutu là Du coup j'étais bidonnée, enfin bref, et l'autre il était tout rouge C'était trop drôle Bref, voilà, petite expérience du jour Là, l'embarquement est à 12h50 et il doit être genre 12h40, un truc comme ça, donc dans 10 minutes Donc c'est parfait, je vais me regarder une petite vidéo YouTube en attendant Je vais faire mon embarquement et je vais monter dans l'avion et voilà Les gars, je suis déjà mal parce qu'ils parlent plus ukrainiennes, je comprends rien J'ai une place là et les hublots C'est un petit avion en fait, c'est comme quand je suis par terre du Blanc Mais je pense que par contre l'avion pour aller à Bangkok il va être déjà un peu gros Par contre j'ai dû finir ma bouteille d'eau avant de passer l'embarquement Du coup, ça me fait pire Justement qu'on décolle pour que je puisse enfin aller au toilette Punaise Les deux sièges à côté de moi, ils sont vides En fait j'étais au milieu et du coup je me suis mise au hublot Parce que les personnes, donc autant profiter de la vue Bon là il y a un peu de buée Mais là je vais bien voir Ça va être trop cool En plus il fait trop bon, ça va être vraiment sympa Je ne sais pas si vous voyez Si vous voyez Voilà Je suis très très contente Je suis dans une situation très très bizarre Parce que je ne suis pas du tout triste de partir Enfin genre j'ai aucune difficulté à partir Ça a été dur le temps de dire au revoir à Camille A mes parents, à mes frères-sœurs Mais je ne sais pas Je suis sereine de partir quoi Alors je pars au bout du monde Que je fais des trucs que je n'ai jamais fait de ma vie Enfin je ne sais pas Je ne sais pas si c'est parce que je ne réalise pas du tout Ou si c'est parce que C'est tellement logique pour moi Qu'il faut que je parte Que du coup Ce n'est pas dur quoi Je ne sais pas du tout Je ne me rends pas compte C'est très très bizarre Mais c'est génial Parce que du coup Je n'ai aucun stress Je n'ai rien Enfin je ne suis pas J'y vais tranquille quoi Bon vous l'avez vu dans les images juste avant Mais je suis arrivée en Ukraine Ici c'est pas comme si il neigeait Mais à... Putain... Genre il y a quasiment un mètre de neige partout Donc c'est assez ouf C'est les premiers flocons que je vois de l'année Donc je suis contente Parce que je m'étais dit qu'avant de partir à Bali J'aurais pas de neige Mais finalement J'en ai Et mon bleu de mes cheveux se voit énormément Avec la luminosité pourri ici Il fait quasiment nuit Il est 17h30 Donc 16h30 en France Il fait très très froid J'ai aucune idée de la température Faut que je regarde Mais franchement il fait vraiment très très froid Mais bon C'est pas trop... Enfin ça va quoi J'aime toi J'ai une petite cune Une petite jeffes dans le jean Dans le dessous j'ai un t-shirt Enfin tout fin Parce qu'à Bangkok il fait 35 Donc là j'ai deux heures d'attente Et je reprends mon avion Enfin dans moins de deux heures Mon avion va décoller Donc je serai en direction de Bangkok Voilà Je vais essayer de faire un petit Skype Avec mes parents Une fois que j'aurai chopé le wifi de l'aéroport Parce que là Non mais attendez Je suis débile J'avais complètement oublié De désactiver mes données à l'étranger Et juste quand je suis atterrie Entre le moment Où j'ai chopé de l'internet Enfin j'ai chopé du réseau Et le moment où j'ai réalisé Qu'il fallait que je désactive mes données C'est à dire ça a pris deux secondes Non allez Trois minutes maximum J'ai fait 50 euros d'offres 6,50 euros le MO Donc en gros j'ai calculé J'ai dépensé 7 MO Juste le temps que mes snaps arrivent Et j'ai vu que j'avais plein plein de snaps Donc j'ai plein de snaps qui sont non ouverts Juste le temps que tous mes snaps en fait arrivent Que mes notifications sur tous les réseaux sociaux arrivent Et comme j'ai reçu énormément de messages De votre part D'ailleurs merci beaucoup Et bah voilà 50 euros d'offres en fait Ça fait trop mal Bref Du coup j'ai tout de suite désactiver mes données Et je vais utiliser le wifi de l'aéroport En espérant qu'il y en ait Mais bon je pense Ils sont quand même civilisés Et développés ici J'espère Voilà Et j'ai essayé de joindre mes parents Pour leur dire que je suis bien arrivée Parce que bon Forcément ils sont un peu en panique Que je parte à l'autre bout du monde Toute seule et tout Et j'ai encore une oreille complètement bouchée Je suis sourde de cette oreille là C'est pour ça que je ne peux pas mon oreillette Parce que de toute façon je ne l'entends rien J'ai eu mon petit appel Skype avec mes parents Ça fait du bien un peu de français Putain mes cheveux C'est une horreur Elles sont verts C'est la lumière en vrai Elles ne sont pas vraiment comme ça Mais ouais Du coup ça fait du bien quand même De parler un peu français D'avoir mes parents Et de les rassurer De me rassurer Voilà Parce que là du coup Quand moi je vais arriver à Bangkok Il sera 10h A peu près à Bangkok Et du coup il sera 4h du matin Chez eux Donc ça va être compliqué d'appeler Après Quand eux ils vont se réveiller Moi je vais Je vais être à l'ambassade Après Mon père il travaille Ma mère elle est en vacances Parce que c'est les vacances Mais du coup voilà Donc je verrai à quelle heure demain je les appelle Je pense que je les appellerai quand même Pour leur dire que je veux bien arriver Et tout ça Parce que voilà Faut les rassurer mes petits parents J'ai croisé des françaises Elles partent en Arménie Quand j'en ai dit que j'allais à Bangkok Elles ont halluciné Elles m'ont dit Non mais vous n'allez pas à Bangkok tout seules Je dis Bah si Je suis dans les toilettes pour vlogger Du coup je parle très très fort Parce qu'il y a du bruit Et c'est le seul endroit Il y a de la lumière encore Là il est 20h à peu près en Ukraine Donc 10h en France Je vais arrêter de vous dire Les gens sont en France Parce que sinon je vais me perdre Donc je suis dans la France Je suis trop trop bien tombée J'ai rencontré un français en fait En rentrant dans l'avion Et il s'avère qu'on est côte à côte Du coup c'est trop bien Normalement je devais pas être au hublot Et lui il y était Et en fait il m'a laissé le hublot quoi Il est trop gentil Et il a 23 ans Il fait le tour du monde Enfin le mec il est génial Genre il fait ce que je rêve de faire Il est trop trop cool et tout Et du coup je suis trop contente Donc je pense que le voyage doit être cool Parce que du coup ça me parlait de pas être une seule Quand je dormirai pas Je pourrai parler avec quelqu'un Ça va être cool J'espère qu'on va bientôt avoir un repas Parce que je commençais à avoir faim J'ai mangé à 11h30 Donc j'ai faim Ça c'est le repas quoi ? Ouais mais il est un peu mou le repas J'essaie d'essayer de pousser le voyage Mais encore plus Je suis trop corneille Il y a eu des deux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501